Si on est très concret, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire qu'il n'y a aucun risque de pénurie, d'abord en France ? On parle de la question de l'huile de tournesol, on parle de la question du blé. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un risque de pénurie ou est-ce qu'on est à l'abri ? Il n'y a pas de risque de pénurie en France. Et je voudrais vraiment être très rassurant, il n'y a pas de risque de pénurie. Mais je parle bien de la France. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est indépendant d'un point de vue de la production alimentaire. C'est d'ailleurs toute la politique qu'on mène. J'ai toujours mis cette indépendance, cette souveraineté alimentaire comme la vision politique du ministère dont j'ai la charge. En revanche, mon inquiétude majeure, c'est la pénurie à l'échelle internationale, notamment dans certains pays partenaires. Je pense aux pays du Maghreb, qui dépendent beaucoup des importations de blé depuis la Russie, depuis l'Ukraine, qui au même moment subissent une sécheresse absolument terrible. Et vous prenez un pays par exemple comme l'Égypte. En Égypte, le pain, c'est un élément essentiel. D'ailleurs, en arabe égyptien, le pain, c'est le même mot que la vie. Les Égyptiens dépendent à 80% des importations de blé russe et ukrainien. 80%. On voit aujourd'hui qu'il y a une tension majeure sur l'approvisionnement en blé. Et donc là, on a une responsabilité au niveau européen, au niveau international, pour apporter des solutions à nos partenaires, notamment au Maghreb. Est-ce que vous diriez carrément, moi j'ai utilisé le mot de pénurie, Christiane Lambert, la patronne du FNSEA, elle parle carrément de famine, de risque de famine ? Vous savez, c'est le patron de la FAO. La FAO, c'est l'Institut international de l'alimentation qui parle de ce risque-là. Moi, ça fait des semaines que je mobilise au niveau européen pour apporter des solutions à nos partenaires. Alors, vous avez très classiquement la nécessité d'apporter des productions, par exemple du blé, de l'orge, du maïs, un certain nombre de céréales, à ces pays-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire deux choses. D'abord, produire plus là où c'est possible, notamment au niveau européen, ce qui ne veut pas dire moins protéger l'environnement, mais ce qui veut dire utiliser l'ensemble de nos capacités de production. Il faut aussi être transparent, transparent à l'échelle internationale, sur les niveaux de production, sur les stocks, pour ne pas désorganiser, justement, les marchés. Et ça, c'est une initiative de solidarité, une initiative coordonnée que le Président de la République va lancer aujourd'hui même, dans le cadre des réunions qu'il a au niveau du G7, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses partenaires et au niveau européen. Souvenez-vous, pendant la crise de la Covid, la France a été à l'initiative pour lancer une action qui s'appelait l'action COVAX. C'était de pouvoir apporter des vaccins à nos partenaires africains. L'objectif du Président de la République, c'est de lancer la même initiative, mais sur l'alimentation, notamment sur la question du blé. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – C'est parti !